Bien ou quoi ? Tu connais déjà ? C'est ton bon vieux Big aka L'Oeil Femme aka ton Big Bro préféré aka peut-être un jour ton YouTuber préféré. En tout cas, avant de commencer, je vais t'inviter à liker, commenter, partager et à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir mon gars, des petits abonnements comme ça, n'hésite pas à activer la cloche. Et avant de commencer, j'ai lancé une plateforme qui s'appelle Outside Bro. En fait, je mets un micro dans la rue et les mecs qui viennent interpréter leurs morceaux en live. Et du coup, tu vois, j'ai fait tout le tour de France. J'étais au Maroc, aux Etats-Unis, en Italie, en Allemagne, à Londres. Et l'année prochaine, je vais venir dans plein de pays différents, notamment je vais venir au Sénégal. Et en parlant de Sénégalais, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Outside Bro ainsi que Instagram et TikTok. Et en parlant de Sénégalais ou de Sénégalaises, si vous êtes des Sénégalais, des Sénégalaises et que ça vous tente de participer, envoyez-moi un message sur Instagram. En tout cas, là, on va réagir à une chanteuse qui s'appelle Mia Guisse. Le son s'appelle Longkotina. Alors, j'ai une suggestion parce que depuis que j'écoute et que je réagis à des artistes sénégalais, maintenant, j'ai plein de clips qui popent comme ça de Sénégalais. Donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, on va cliquer et puis on va écouter. Donc, du coup, c'est une chanteuse sénégalaise. On va écouter ça. Donc, Mia Guisse ou son manager, si vous voyez ça, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Outside Bro. Comme ça, quand je vais au Sénégal, on fait un Outside et on la met en avant pour qu'elle ait de la visibilité en Europe. Tu comprends ? C'est un petit média pour le moment, mais c'est sûr, ça va péter. Vous inquiétez même pas. Alors, avant de commencer, ça va dire quoi, Longkotina ? Ça, ça m'intéresse. Ok, d'accord. Alors là, je ne vois pas où est-ce que ça va aller, le délire. Mais pour commencer, ça commence à être propre, tu vois. Mais je ne vois pas ça va partir en quoi. Alors là, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le gars, il vole comme ça. Ah, parce que genre tellement elle est fraîche, elle a fait ça, un truc comme ça. Ça, ça les a envoyés dans l'espace. Eh ouais, c'est trop marrant. Alors, attendez, j'ai vu un truc là qu'il faut qu'on commente là. Tu vois, genre elle, elle n'est pas un peu trop maquillée. Bon, je suis vraiment désolé, mais moi, j'analyse beaucoup les clips parce que tu vois, je fais des clips. Et ouais, je trouve qu'elle est un peu, elle a un peu la peau un peu trop blanche par rapport à son truc. Mais bon, ça se peut que c'est la lumière. Mais ouais, ça m'avait choqué au début. Putain, eh, c'est un truc de fou. Parce que genre ici, genre tu vois, avec ses cheveux comme ça. Et là, enfin bon, c'est la première fois que je la vois. Mais on a l'impression que ce n'est pas du tout la même personne. Enfin bon. Mais en tout cas, le truc qu'on peut dire, c'est que le clip, il est vraiment très bien travaillé. Déjà, le truc aussi qu'on peut dire, c'est que cette coupe, lui, va largement mieux que les cheveux courts, je trouve. Je trouve que là, elle est super jolie. Ça, tu vois, ce son, ça se voit que c'est genre un son méga mainstream, tu vois, pour les petites gos et tout ça. Tu vois, tu sens que, tu vois, c'est une artiste qui a une grosse fan base au niveau des jeunes, tu vois. Parce que tu vois, ça me fait un peu penser à une musique grossièrement. Mais ça me fait penser à une musique Disney un peu. Tu vois, que tu peux entendre, je ne sais pas, dans Le Roi Lion ou des trucs comme ça. Non, mais grossièrement, tu vois, genre dans un Disney qui parle de l'Afrique. Franchement, c'est... Mais il est propre, le son et tout ça. Mais tu vois, je trouve que c'est un son qui parle vraiment pour les, entre guillemets, pour les enfants, je trouve. Ok, l'ami, on vient de terminer du coup le dernier son de Miyagis qui s'appelle Lonkotoni... Lonkotina. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, parce que moi, je ne capte pas du tout. Donc, du coup, on va disséquer un peu ce morceau. Donc, du coup, pour commencer, le clip... Bah, franchement, le clip, c'est un petit... Enfin, c'est un petit clip. C'est un beau clip où tu as plusieurs mises en scène. Et comme je le dis, tu vois, ça me fait penser un peu, tu sais, genre à des chanteuses de Disney. Tu sais, genre pour une fanbase assez jeune. Mais franchement, ça va, ça fonctionne. C'est vraiment très propre. N'hésitez pas à me dire à peu près quelle est la cible de cet artiste. Parce que je ne connais pas du tout. Mais moi, ça me fait penser un peu ça, tu vois. Un peu une cible teenager qui veut l'écouter ça, qui sont ultra fans de la go, etc. Donc, voilà. Ensuite, en termes de prod, c'est une bonne petite prod bien tranquille, bien posée. Boum, t'es là, t'es tranquille. T'écoutes ça dans ta voiture quand il fait beau. Et puis voilà, franchement, c'est une bonne petite prod. Voilà. Et ensuite, la go, si elle est aussi connue, c'est que les gens, ils kiffent. Et puis, elle fait vraiment le taf. Tu vois, elle chante super bien. Le truc qui est bien, c'est qu'au niveau des tenues, elle change beaucoup de fois de tenue. Ses pépés aussi changent et tout ça. Donc, c'est vraiment propre. Les chorégraphies aussi, c'est vraiment nickel. Tu sens qu'ils se sont cassés la tête pour faire de belles chorégraphies, pour que ce soit en harmonie avec le morceau. Donc, moi, à ce niveau-là, le clip, les chorés, franchement, c'est validé, c'est propre. Ensuite, le morceau, franchement, le son, il est propre. Après, moi, ça ne me parle pas parce que moi, je ne vais pas écouter ce genre de morceau-là. J'ai cliqué parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Ça peut être un afro-beat sénégalais ou un truc à peu près à la Ayana Kamoura. Mais en tout cas, sinon, franchement, c'est propre. N'hésitez pas à me dire à peu près quelle est la cible de Miyagis, si c'est pour les enfants, si c'est quand même un son qui est plus adulte. Parce que comme je ne connais pas trop les paroles, pour moi, le ressenti que j'ai, c'est que c'est un peu un son pour les ados, etc. Donc voilà, moi, franchement, le son, ça va. Je le trouve propre, mais ce n'est pas un son que je vais écouter. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du morceau. En tout cas, c'est ton bon vieux Big, a.k.a. ton Big Bro. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Grrrr !